Ba-ba-ba, je t'aime, ba-ba-ba, je t'aime comme un fou ! Bon, assez chanté pour aujourd'hui. Waouh, un chien en ballon ! Espérons juste que c'est pas le signe qu'un clown se cache près d'ici. Mais il bouge en fait. Non, c'était sûrement un coup de banc, pas vrai ? Ah, voilà qui recommence ! Cool ! On peut lui donner à manger comme un vrai chien. Il fait le beau comme un vrai toutou. Oh, qu'il est chou ! On peut même lui gratouiller le ventre et le nourrir avec de l'air, j'imagine. Si les autres gens préfèrent les vrais chiens, pas de souci. Il y aura plus de chiens en ballon pour nous, du coup. Et c'est moins d'entretien. Pile au moment où on pensait pouvoir sortir tranquille, voilà un bouton ! N'oublie pas, tu ne devrais jamais percer tes boutons. Mais quand on fait semblant, c'est amusant. Il devrait y avoir un marché de vente de pages dermatologiques pour ces faunées géants. Ah, charmant ! Beurk ! C'est un bouton infecté ou simplement un tas de vieux poils incarnés ? Je sais que ce n'est qu'un jouet. Quelqu'un devrait vraiment racheter du savon pour le visage. Cet avocat a quelque chose de différent. Mais quoi ? Je donne ma langue au chat. Ah oui, une balle en plastique. Je me demande pour qui c'est. Ah, c'est pour le matou. Remarque, les chats peuvent attraper tout ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident des règles. Euh, comment tu fais ça, toi ? Quelqu'un sait comment on dit délicieux en langue de charte ? Bon, en tout cas, vu son regard, il a l'air très content. Ça marche mieux que du taux frais. Elle va aimer les choses qui lui tombent du ciel comme ça. Comme ce gadget ou la neige, bien sûr. Eh bien, il y en a une qui a l'air prête pour une bataille. À toi de jouer ! Tu vas adorer avoir une boule de neige parfaitement ronde. Il est temps de montrer à Elsa qui est la vraie reine des neiges ici. Ah oui, la vengeance est un plat qui se mange froid. Comme une bonne glace. Bon, on oublie les boules de neige. Avec cette autre moule, on peut faire des petits canards tout blancs. Ça m'embouchera toujours un coin-coin. Une coque de téléphone 2.0 ? Je ferai attention à ne pas jouer avec ce petit machin. On va voir en quoi ça améliore ton utilisation quotidienne du portable, ok ? Soirée karaoké ! Ah, il y a encore des gens qui se servent de leur portable pour appeler les autres, vraiment ? Wow ! Wow ! Un cahier ! Avec des tonnes de pâches ! On va le déchiqueter pour en faire des confettis. C'est un coup monté ou quoi ? Ces feuilles ne se déchirent pas. Elles restent même intactes quand on les trempe dans l'eau. Bon, cool ! On peut quand même écrire dessus. Au moins, ce papier n'a pas oublié sa fonction première. Et on le passe facilement au sèche-cheveux. Quels secrets nous cachent-ils encore ? On a tous horreur des devoirs. Mais fais attention à bien rendre ton travail avant de l'effacer. Parce que cette fois, si tu accuses encore ton chien de l'avoir dévoré, ça ne passera pas. C'est plus l'heure de dormir. Bois ton café et va gagner de l'argent pour acheter plus de café. Oui, c'est un cercle vicieux. Mais au moins, on peut se servir de ce nouveau gadget. Avec ça, tu peux faire tout ce dont tu as toujours rêvé. Devenir barista. Wow ! Deux tasses en même temps ? Idéal pour un rencard. Elle va vraiment boire les deux ? Wow ! Et dire que quand je prends un grand gobelet au Starbucks, je passe pour un coin. Espérons pour sa santé que tout ce café ne soit en fait que du Descartes. On dirait une créature née de l'amour entre une brosse et un poisson. Et regardez-moi ça ! La queue peut s'enlever ! Pour qu'on puisse verser du savon et de l'eau dedans. Attention à bien revisser le bouchon. Maintenant, on va l'essayer. Bon, ces chaussures ne sont plus toutes neuves. Attends, parce qu'elles étaient blanches avant ? Et c'est que ce poisson s'avère bien pratique pour enlever tous ces trucs intouchables ? Bon, pour ma part, j'ai tendance à préférer les zèbres à rayures. Wow ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai déjà entendu l'expression « être rasé de près », mais là, j'ai l'impression que tu l'as rajeuni de 20 ans ! Ce truc t'aidera à chaque moment de ta vie où tu te trouveras dans une situation peu reluisante. Oui, tu as raison, il vaut mieux utiliser tous les gadgets possibles. Je crois que je viens de voir quelque chose bouger à l'intérieur. N'oublie pas de regarder où tu mets les pieds, ou plutôt ta main en l'occurrence. Ouais, j'avais raison. Enfin bref, pendant que tu baigais, tu as trouvé ton bonheur. Pour l'instant, pas de trésor enfoui quelque part. Oh, encore mieux, des bonbons ! Attends, il date d'y a longtemps. Sa lumière est sympa et tout, mais j'aimerais en savoir plus sur ce sac à dos magique. Ah, ses chaises ! Elle nous joue toujours un mauvais tour quand on s'y attend le moins. Ce gadget pourrait la remplacer. Même si ça ressemble moins à un siège qu'à un bâton sauteur. Mais voyons comment il marche. Eh bien, ça fait office de fauteuil sans qu'on prenne de la place. On se fait pas mal remarquer avec ça, mais il n'y a rien de tel qu'à voir le dernier mot. Ou la dernière chips. Oh, chat alors ! Il y a encore plein d'autres gadgets qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner pour en découvrir d'autres. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada